Un conseil suivi au pied de la lettre, sur la photo du dîner, le chef d'état français a finalement enlevé sa cravate. Moi j'aurais été beaucoup plus loin que M. Hollande, je pense qu'il n'est pas allé assez loin. Je pense que s'arrêter ainsi au milieu du chemin, c'est un peu ridicule. Il aurait fallu décréter que les fonctions gouvernementales et présidentielles sont désormais gratuites. Et ne nommaient plus à ces fonctions que des gens qui ont les moyens sur leur fortune personnelle d'en assumer la charge. Là ça aurait été une vraie révolution qui nous aurait ramené aux grandes heures de l'Ancien Régime et qui aurait fait avancer la République. Ça a donné lieu à quelques commentaires désagréables de Jean-François Copé disant qu'elle arrive en jean mais elle repart avec chauffeur et garde au corps. Est-ce que vous souhaitez continuer à vivre normalement ? Juste un point, il a juste menti. Je suis arrivée avec le bus 83 et repartie avec le métro en ligne 13. Je pense qu'il n'a jamais pris le métro Jean-François Copé donc ça lui semble juste dingue. Mais si ça lui permet de continuer à pia-pia-ter, moi ça ne me semble pas. Aujourd'hui je suis là pour annoncer que je me présente aux législatives, à la présidentielle ou que je me présente à ta mère. En appelant à voter François Hollande si je voulais faire une boutade, il a de même reconnu le principe de la retraite à 60 ans qui pour moi était réalisable. François Bayrou ayant 61 ans, je m'invite aujourd'hui à faire valoir ses droits à la retraite. A l'image de Syriza en Grèce, Nicolas Dupont-Aignan se voit très bien réussir lui aussi un jour à percer. Moi j'ai été en Grèce il y a deux ans, Syriza je n'ai même pas rencontré, personne ne connaissait. A un détail près c'est que Syriza ce n'est pas le nom du leader grec d'extrême-gauche mais celui de son parti. Et oui les amis, François Hollande est déjà président de la République. Alors je vous repose la question. Je rappelle ce qu'un ministre disait récemment. Quel est le bilan de M. Copéo ? Après 4 mois à la tête de l'UMP, ce ministre dit qu'il nous a apporté des débats pourris et une majorité au bord de l'implosion. Bon, donc... Et c'est votre avis également ? C'est mon avis. A la télévision, un bandeau l'annonce au ministère de l'économie. J'ai peur pour eux qu'ils fassent des erreurs avant. Il prend son smartphone, envoie un message. On voit si ce serait. Et quelques secondes plus tard... C'est efficace, hein ? ... ... ... ... ... ... ... ...